Bonjour à tous, je suis Didier Nadaret, formateur professionnel en MAO depuis 2010 sur mon site www.tuto-mao-guitare.com. Je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce tutoriel sur l'Integra 7 de chez Roland. Alors autant dire, je l'ai reçu il y a quelques jours, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pourtant c'est sorti en 2012, donc ça fait quand même 7 ans, quasiment, et je dois dire que c'est un expandeur l'Integra 7 et je dois dire qu'il n'y a pas d'équivalence, c'est juste énorme. Si vous aimez les sons de chez Roland, là vous allez être servi, il y a dans cette boîte, dans l'Integra 7, il y a presque 20 ans de sons de chez Roland. Alors on va retrouver tous les synthés, mais également les V-Drums, tous les effets, etc. C'est une machine très 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 complète. On va pouvoir intervenir sur tous les sons. Alors bien sûr il y aura les fameux sons SN pour Super Natural, c'est vraiment là les sons exceptionnels mélangeant des sons acoustiques et des sons synthétiques et avec des timbres très particuliers qui font que ces sons sont vivants. Alors je dois dire que l'Integra 7 est aussi bien fait pour le studio que pour une utilisation performance, saine, c'est vraiment très bien. On peut se passer de l'ordinateur avec l'Integra 7, on peut aussi fonctionner avec l'ordinateur, on le verra tout au cours de ce tutoriel, et on peut aussi le faire fonctionner avec l'iPad parce qu'on dispose d'une application qui permet beaucoup de réglages avec une interface quand même, je dois le dire, bien plus conviviale et moderne que les menus de l'Integra 7, même si nous allons voir tout au cours de ce tutoriel les deux, c'est-à-dire toutes les fonctions depuis la machine Integra 7 et puis les fonctions depuis l'iPad et même depuis l'éditeur qui est disponible pour Mac et pour PC et qui s'ouvre en tant que plugins dans un séquenceur. Donc bien sûr dans l'Integra 7 on va retrouver plus de 6000 sons. Alors je vous avoue j'ai pas encore fait le tour complet mais je tâche de le faire au fur et à mesure des jours qui passent et eh bien c'est sublime, les pads sont merveilleux, les drums sonnent hyper claquantes, enfin moi c'est ce que j'aime. Bien sûr comme je voulais déjà préciser les sons SN Supernatural c'est exceptionnel, on retrouve les 12 cartes SRX de chez Roland intégrées dans l'Integra 7 plus on va retrouver aussi je vous le dirai au cours de ce tutoriel sur un site eh bien de nouvelles banques librairies de sons que l'on peut facilement intégrer. Alors au niveau des connectiques c'est vraiment là aussi très complet, on a de l'USB pour relier un ordinateur qui fait passer de l'audio et du MIDI, on a une sortie stéréo jack et XLR, on a les sorties séparées pour faire par exemple du 5.1, on a les entrées, on a des deux entrées en façade pour des instruments un synthé une guitare ce que vous voulez et pouvoir bénéficier par exemple des effets de l'Integra 7. On a également deux entrées à l'arrière de l'Integra 7 alors si on branche un instrument à l'arrière et à l'avant eh bien l'Integra 7 va mixer les deux instruments voilà donc connectique très complète alors bien sûr il ya les entrées MIDI 5 broches, MIDI DIN pour brancher là aussi vos synthés, vos boîtes à rythme, vos contrôleurs etc donc connectique très complète au niveau de la robustesse il ya rien à dire c'est super robuste c'est bien fait en façade également on a un port USB qui permet deux choses qui permet avec une clé USB de faire des sauvegardes donc des backups des sauvegardes qui permet également de transférer des sons et puis moi c'est ce que j'utilise une clé wifi ou bluetooth qui permet bien justement avec l'iPad et bien de pouvoir contrôler l'Integra 7 depuis son iPad alors il me semble je suis pas sûr certain mais il me semble que cette application qui est sur iPad est aussi disponible sur sur d'autres tablettes non Apple j'en suis pas sûr certain j'ai tellement lu de choses que je me mélange un petit peu les pinceaux là dessus mais moi bien sûr comme je suis sur Mac et que j'ai un iPad et bien je vous parlerai de ces fonctions là donc vous allez voir c'est énorme comme même si vous ne le possédez pas regardez ce tutoriel vous allez voir ça va vous donner envie de l'acheter alors c'est là où le bas blesse un petit peu je pourrais dire c'est quand même un matériel qui n'est pas donné neuf vous le trouvez entre 1200 1300 1400 euros voilà donc c'est pas donné mais par rapport à ce que ça propose c'est quand même assez exceptionnel alors comme je vous l'ai dit c'est sorti en 2012 2013 on pourrait se dire ah mais ils vont peut-être sortir l'Integra 8 par exemple c'est pas dans les tuyaux de Roland donc il garde l'Integra 7 pourquoi tout simplement parce que c'est un type de matériel qui est fait pour durer des années voire des dizaines d'années et comme je vous disais dans cette machine on retrouve plus de 20 ans d'histoire de de chez Roland avec les Juno etc tous les synthés de Roland tous les sons ils sont intégrés et alors ces sons ne sont pas figés on va pouvoir jouer sur les oscillateurs les filtres les modulations il y a des LFO il y a des effets par partie parce qu'on va voir que l'Integra 7 est multi timbral c'est à dire qu'on va avoir 16 parties une partie correspondant à un instrument et on va pouvoir par partie utiliser des effets par partie puis des effets aussi sur le master donc sur la sortie complète enfin c'est vraiment énormissime franchement si vous regardez ce tutoriel vous n'allez pas avoir trop le choix que d'avoir envie de d'acheter cette Integra 7 et à mon sens c'est un très 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 bon investissement que vous fassiez de la scène ou du studio ça vaut le coup alors si vous faites les deux c'est presque même indispensable je dirais parce qu'on va pouvoir depuis l'Integra 7 charger des studios 7 on appelle ça des studios 7 de 16 parts et imaginez vous prenez le premier studio 7 avec et bien 16 instruments différents pour votre premier morceau puis le deuxième set pour votre deuxième morceau ça charge très très vite en même pas 10 secondes c'est chargé donc effectivement de ce côté là il n'y a rien à dire c'est ultra ultra performant moi les sons comme je vous je le répète encore j'ai été assez subjugué pourtant c'est sorti il ya longtemps et je trouve que ça n'a pas pris une ride comme on l'on dit et vraiment moi j'adore c'est tous les sons de cette machine alors on verra dans les les sn les super natural il ya des sons ethniques on va retrouver des bells on va retrouver plein de son acoustique de basse de guitare assez réaliste même si bien entendu si vous êtes comme moi guitariste ça ne vaut pas un vrai jeu guitare bien sûr mais franchement c'est assez haut en bas et en rapprochement par rapport au signal central donc là après avec les boutons part et bien je peux choisir une partie voyez là j'ai sélectionné la partie une donc j'ai les valeurs correspondantes ici et je peux bien sûr après déplacer mon instrument je me rapproche du centre je vais aller à droite profondeur je reviens ici donc ça on peut le faire pour toutes les parties alors nous verrons plus tard que bien sûr on peut le faire depuis l'intégra 7 mais avec l'application ipad par exemple c'est un jeu d'enfant et c'est beaucoup beaucoup plus rapide à faire ça ne s'arrête pas là parce qu'on peut rentrer dans les détails des fonctions de ce de ce motion al surround tout simplement je vais appuyer sur le bouton enter et donc là voyez vous avez des onglets common part et contrôle donc common c'est les comment dire les fonctions communes alors en dessous et bien on va pouvoir déterminer ici le type de room le type de pièce donc là je suis sur all 1 mais voyez qu'on a room 1 room 2 all 1 all 2 on va pouvoir déterminer la taille de la pièce là je suis sur medium on a large et small on va pouvoir déterminer le taux de surround avec le motional surround def si on va avoir le volume d'ambiance le temps au niveau de l'ambiance la densité si alors c'est pas fini on a ici le damp qui est simplement l'absorption ensuite par part donc là je suis sur la part 1 par exemple mais je peux passer à la part 2 par 3 etc et je vais pouvoir et bien déterminer son placement elle c'est à dire gauche et profondeur fb ici on a la largeur avec la part 8 on a le niveau scène de la partie au niveau de l'ambiance ici et enfin au niveau du contrôle et bien on a le canal donc c'est le canal 16 si je peux me placer sur off ou changer de canal de 1 jusqu'à 16 j'aimerais vous montrer maintenant comment paramétrer et enregistrer de l'audio dans un séquenceur alors je vais utiliser ableton live 10 mais ça sera pareil dans studio one dans logic dans pro tools fl studio et etc bien sûr donc ce qu'il faut faire déjà c'est aller dans menu ici on va aller ici dans système je vais faire enter ici on a setup donc on va descendre et en bas vous avez l'usb driver vous choisissez 22h midi plus audio parce qu'on peut avoir aussi juste midi donc là je vais faire exit pour annuler voilà on peut avoir générique midi only non vous choisissez bien vendeur ici midi plus audio on sort d'ici bien évidemment avant ça comme je voulais préciser au début de la vidéo vous avez installé le driver à télécharger sur le site de rolland donc dans votre séquenceur après c'est tout simple dans live on va dans les préférences ici eh bien on va aller dans l'onglet audio donc moi je sors ici en périphérique de sortie audio sur télé stream parce que je fais le tutoriel mais vous pouvez choisir l'intégra 7 ici et du coup vous pourrez brancher votre casque par exemple ici régler le volume ou à l'arrière les deux sorties pour vos enceintes et donc par contre en périphériques d'entrée audio là vous choisissez bien également l'intégra 7 moi comme j'utilise pour le tutoriel ma carte son je ne peux pas passer que par l'intégra 7 donc dans live je vous montre il faut aller dans instruments et charger l'external instrument voilà donc ça m'a créé une nouvelle piste et bien je vais ici choisir l'intégra 7 et ici un 2 et là je me retrouve avec le son de mon intégra 7 bien sûr on peut aisément ensuite effectuer un enregistrement je stop j'ai mon enregistrement midi et bien sûr après je peux le relire donc ça on va dire c'est la version pour l'instant simplifié parce que je n'utilise qu'une seule part une seule partie nous verrons un petit peu plus tard dans ce tutoriel comment utiliser les 16 parts dans un séquenceur alors sûrement que je le ferai dans ableton live 10 et puis je le ferai aller peut-être dans studio one 4 par exemple pour vous montrer quand même l'utilisation dans deux séquenceurs différents nous avons à disposition des morceaux de démonstration que l'on peut écouter qui sont bien entendu intégralement fait avec l'intégra 7 vous en avez eu un aperçu sur la toute première vidéo mais le son n'était pas très fort donc là on va les écouter convenablement alors pour ce faire on appuie sur le bouton menu et voyez qu'on a des mots play donc je vais me déplacer ici je fais hunter et donc là j'ai les six morceaux et bien allez on va mettre all pour avoir tous les morceaux en écoute on 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 ... 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